Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Je suis là. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « Envoyer ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qu'il avait observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment ils pouvaient voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois ». Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle et dit « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ? » Il dit « C'est un prophète ». Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? » Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. » Acclamant la parole de Dieu Nous, pour le coup, on n'est pas des aveugles. Quand on nous présente des personnalités, quand on voit passer une star de la télévision ou un homme politique de grande renommée et on a des yeux qui flashent tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pas pour demander un autographe. Peut-être pas pour être reconnu parce qu'il ne nous connaît pas même si parfois il s'arrête pour nous saluer et que ça fait une voix de plus pour les prochaines élections. Ou bien quand, je vais dire, il y a les vedettes, les stars, du football, tout ça, et alors, flash, flash, flash. C'est un peu ce qui nous arrive aujourd'hui avec la première lecture. Ah, le roi David. Ce n'est pas n'importe qui, le roi David. On devrait dire le roi prophète parce que c'est quand même on dit que la majeure partie des psaumes ont été rédigées par David et que, bon, c'est lui qui a pris, a reçu l'onction de Samuel, qui a remplacé Saül, qui est devenu roi d'Israël, qui a réuni les royaumes du Nord et du Sud et c'est lui qui a inauguré la royauté en Israël. Vous savez que cette royauté en Israël, elle n'était pas très bien perçue par Dieu parce que, entre les hommes et Dieu, la médiation a été effectuée par les prophètes et quand vous établissez un roi, donc une institution politique, il risque d'avoir un certain détournement de pouvoir. Et d'ailleurs, quand on voit un peu le sort de la royauté en Israël, il n'y a plus de royaume. Et puis, surtout, comparé à Jésus, Jésus, sa royauté n'est pas de ce monde. Sa royauté, la royauté de Jésus alors que les apôtres, le disciple, demandaient à Jésus de leur garder la meilleure place quand il aura établi son royaume sur terre. La royauté de Jésus, c'est, j'allais dire, la croix qui embrasse le monde et qui sauve le monde. Alors, je n'ai pas dit que David n'était pas important dans l'histoire religieuse et dans l'histoire de l'Ancien Testament. tout simplement, tout simplement, si on évoque la figure de David aujourd'hui, c'est parce que on veut inscrire Jésus dans cette lignée de gens choisis par Dieu, élus par Dieu. Et il se trouve que David était roi et nous, pour nous, le Christ est roi, Jésus est roi, mais pas à la façon de David. Et le fait d'intégrer, d'insérer Jésus dans cette généalogie, en fait, c'est pour nous dire que finalement, il est devenu l'un des nôtres. Il s'est incarné. Et je veux dire, le premier renseignement de cette première lecture, c'est l'incarnation du Fils de Dieu. Hier, nous avons célébré l'Annonciation. Là encore, on s'aperçoit que Dieu œuvre pour notre salut, non pas comme un magicien, non pas par un coup de baguette magique, mais en nous donnant son Fils. Son Fils qui devient l'un des nôtres. Et Jésus, j'allais dire, Jésus est fils de David dans la mesure où il est dans cette lignée de David. Mais Jésus aussi s'est incarné et il est devenu l'un des nôtres. Alors, si Jésus a accepté de venir parmi nous, d'être l'un des nôtres, de vivre notre condition humaine, en toutes choses, à l'exception du péché, pourquoi ? Simplement pour nous rappeler, et c'est important pour nous en ce temps de carême, c'est que finalement, la révélation de Dieu se vit dans notre humanité. Dieu se révèle dans l'histoire des hommes. Et chacune de nos histoires personnelles, collectives, ecclésiales, est importante au regard de Dieu. Et si on veut rencontrer Dieu, j'allais dire, c'est dans notre histoire. Et chacun d'entre nous rencontre Dieu dans son histoire personnelle. la question, c'est de se demander, mais finalement, où est-il ? La dernière fois, j'avais commencé en disant, papa, où tu es ? Et c'est vrai qu'il est temps de réaliser, de retrouver la présence de Dieu dans notre vie. Pas simplement personnelle, pas simplement collective, mais, j'allais dire, au niveau de l'histoire, au niveau de la vie des hommes. Et pour pouvoir être, permettez-moi l'expression, pour pouvoir être de vrais croyants, il faut vraiment être incarné, il faut vraiment habiter notre humanité. Contrairement à tous ces gens qui s'imaginent que Dieu, il plane dans la stratosphère que Dieu, j'allais dire, c'est une idée, que Dieu, on l'enferme dans des ouvrages de théologie. Non. Dieu se rencontre dans ce que nous vivons, dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, dans notre histoire personnelle et dans l'histoire de l'humanité. Alors, n'allons pas chercher Dieu midi à 14h. Dieu, c'est dans notre vie, dans notre cœur, dans notre foi qu'il faut s'efforcer de le rencontrer et ce qui démontre la valeur de nos vies. Si nos vies ne valent rien, ce n'est pas la peine de, j'allais dire, de rajouter quelque chose. C'est parce que nos vies sont quelque chose, qu'elles ont du mérite, qu'elles ont de la valeur, que précisément dans ces vies-là, il faut s'efforcer continuellement de partir à la recherche, à la rencontre de ce Dieu qui se révèle dans toute l'histoire sainte. La deuxième lecture qui est tirée de l'apôtre Paul, là encore, je vais dire, là pour le coup, oui, c'est vrai qu'on a besoin de lumière, c'est vrai qu'on est souvent aveugle. Et alors, on réduit le message de l'apôtre en disant, voilà, une incitation à devenir lumière, à marcher dans la lumière, à vivre la lumière. Le seul problème, c'est que souvent, et souvent, on ne s'en aperçoit pas, on n'en est pas conscient, on est vraiment dans les ténèbres, on est vraiment dans l'obscurité, on est vraiment dans le désespoir, on est vraiment dans le péché, on est vraiment dans l'abdication, et que souvent, je veux dire, s'il fallait compter sur nos seules forces pour être lumière, on attendra longtemps semble-t-il. Alors, peu importe que nous soyons dans cet été-là, peu importe que nous ayons besoin de la lumière, et nous avons besoin de la lumière, mais la lumière, elle ne vient pas de nous, de chacun d'entre nous, on n'est pas, je veux dire, la lumière, celui qui est vraiment lumière dans nos vies, c'est le Christ. C'est le Christ, et vous prenez cette page de l'apôtre Paul aux Éphésiens, j'aime beaucoup la finale, réveille-toi au toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Si sur notre chemin de carême, nous faisons confiance à ce Christ qui est venu pour nous éclairer, nous illuminer, pour nous apporter la lumière, la lumière de Dieu, la lumière divine, la lumière éternelle, alors nous qui somnolons, nous qui dormons, nous qui parfois connaissons toutes sortes de morts spirituelles, intellectuelles, même physiques, vous pouvez imaginer de ce que vous voulez, alors, avoir cette conviction, cette espérance que c'est le Christ qui dans mes ténèbres, dans mon obscurité, dans mon péché, sera la lumière de Dieu pour moi. Et c'est important parce que finalement, si nous ne nous efforçons pas d'accueillir ce Christ qui est lumière, quand nos yeux se fermeront à ce monde, je ne sais pas qui nous mènera sur les chemins de la vie, de la vie éternelle, sur les chemins de lumière. Et j'allais dire, cette lumière, ce Christ qui illumine, c'est maintenant qu'il faut l'accueillir et qu'il faut le vivre. Enfin, dans cet évangile de Jean, cet aveugle-né, d'abord, il faut dire, je veux dire, l'obstination, la mauvaise foi des gens qui s'opposent à Dieu et qui sont supposés représenter ou nous faire connaître Dieu. Et vous avez un exemple fameux aujourd'hui, les pharisiens. Moi, je ne sais pas, moi, si j'avais ce pouvoir ou si j'étais témoin d'une personne qui rendrait la vue à quelqu'un en lui étalant de la boue sur les yeux, je me réjouirais. Je me réjouirais parce que finalement, ce n'est pas rigolo d'être aveugle, je veux dire, c'est un sacré handicap physique. Alors, non seulement, ils ne sont pas contents que quelqu'un soit guéri, mais en plus de ça, ils s'en prennent à Jésus en disant, oh mon petit, tu as fait ça pendant le sabbat. Et ils ne permettraient même pas à Dieu de briser ce sabbat pour guérir ou rendre la vue à quelqu'un. Et le pire dans cette histoire, c'est que finalement, ils prétendent défendre les droits de Dieu, mais en fait, ils ne reconnaissaient pas en Jésus celui qui vient de la part de Dieu. Et si Jésus le fait, c'est parce que, par quelques côtés, c'est le Messie. L'aveugle commence par dire le prophète et après il dit c'est le Messie et après on dit le fils de l'homme. C'est quand même assez étonnant. Alors, on est content pour l'aveugle. On n'est pas très content pour les pharisiens. Mais qu'est-ce qu'on dit de Jésus, nous ? Qu'est-ce qu'on dit de Jésus ? Je tire prétexte de cette passe évangile pour nous rappeler que finalement, si on connaît Dieu, c'est par Jésus. Et ce que Jésus souhaite pour nous, c'est que dans nos vies, nous connaissions cette lumière, lui qui est la lumière, mais qui est la lumière de Dieu. Et donc, si, j'allais dire, si nous nous accueillons, nous acceptons Jésus, c'est pour avoir Dieu présent dans nos vies. Et ce qui est important, c'est-à-dire, connaître la révélation de ce Dieu qui est Père et qui est amour à travers son dessein de salut et de libération, sa bienveillance, sa miséricorde, sa tendresse. Accepter le Christ qui est celui qui illumine, qui irradie dans nos vies. Et finalement, vivre Dieu maintenant. à quoi ça sert de croire si ce n'est pas maintenant, ici, maintenant, qu'il faut vivre Dieu. Et celui qui nous permet de vivre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est fils de David, qui est un homme parmi les hommes, un Dieu qui sauve, et puis, j'allais dire, qui est non seulement le fils de l'homme, mais qui est aussi le fils de Dieu, Dieu lui-même, et Dieu manifesté par son amour dans nos vies, ici et maintenant. Amen. Sous-titrage ST' 501